Monsieur Le Goff, mais foin du siècle XIXe, Jean-Baptiste Souffron est lui résolument tourné vers l'avenir, ce qui ne l'empêche pas de rester un filet fait romantique, la preuve, avec sa chronique Azerti-Cwerty, où Jean-Baptiste nous parle aujourd'hui des émeutes de Londres. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, une chronique Always On sur la connexion permanente, c'est la traduction de Always On dans les émeutes de Londres, qui est inspirée en partie par le récent ouvrage de Brian Chen, qui porte le même nom, dans lequel l'auteur, qui est journaliste à Wired, étudie la façon dont la société se transforme à partir du moment où chaque individu est connecté en permanence à Internet via son téléphone mobile. Et comme le souligne déjà un chercheur biélorusse travaillant aux Etats-Unis, Evgeny Morozov, dans son ouvrage La déception Internet, on peut quand même imaginer aujourd'hui que les logiques de sagesse des foules puissent s'appliquer de temps en temps à des sujets bien moins sages que Wikipédia. Alors, dans cette perspective, le manque de préparation des autorités londoniennes à cette appropriation bien peu citoyenne des réseaux sociaux est un peu étonnant. Les policiers se sont retrouvés rapidement débordés et en sont même aujourd'hui à dénoncer leur propre système de communication comme étant trop centralisé et antidéluvien. Oui, parce que Jean-Baptiste, à propos des émeutes de Londres depuis plusieurs jours, on sait que non seulement les réseaux sociaux, mais en plus les messages par BlackBerry ont tourné à plein régime. Alors, concrètement, après la mort de Marc Dugan, qui a donc tout déclenché, c'est une page Facebook qui s'est d'abord montée samedi matin vers 10h30, soit quand même près de 5 heures après la première manifestation de protestation qui avait eu lieu pendant la nuit devant le poste de police. Mais pour Twitter et Facebook, dans le cas de l'Angleterre, c'est à peu près tout, car comme vous le savez, ces deux sites sont publics ou semi-publics, on voit les messages qui passent, et les autorités n'ont pas tardé à faire savoir qu'elles surveilleraient et qu'elles n'hésiteraient pas à punir ceux qui aideraient virtuellement les émeutiers. Par exemple, en les informant sur les mouvements de la police. Du coup, le mégaphone virtuel des manifestants ne semble être ni Twitter ni Facebook, mais le BlackBerry, avec leur outil BlackBerry Messenger, qui est un petit service de messagerie interne des téléphones et qui rencontre un grand succès au Royaume-Uni, où 37% de ces jeunes en seraient équipés, selon le ministère de l'Information. Et surtout, les conversations qui se déroulent ne sont pas publiques. Elles fonctionnent un peu comme un SMS. Est-ce que vous envoyez à quelqu'un ? Peut-être forwardé, peut-être renvoyé à d'autres personnes, mais n'est pas connu de tout le monde. De cette façon, on a pu passer de la logique des flash-mob, ces happening rassemblements instantanés proches de la performance artistique, à celles des flash-robes, c'est-à-dire des attaques instantanées, où les émeutiers ont pu lancer de véritables appels au vandalisme et au pillage, dans les termes les plus directs, et je cite, « Pour tout le monde à Londres, rendez-vous à Oxford Circus pour casser des boutiques sans personne, récupérer tous des affaires gratuites, » et là, je cite cette fois-ci sans traduire, « Fuck the feds », etc., etc. Alors bien sûr, l'anonymat et le sentiment d'impunité offerts par le Blackberry Messenger n'est qu'une apparence, car la société RIM, le fabricant canadien de ses téléphones, a d'ores et déjà annoncé sa totale et complète collaboration avec la police. Mais elle démontre un manque de préparation et de veille de la part des policiers, puisqu'ils ne se tenaient pas prêts à surveiller ce réseau en particulier, peut-être en suivant l'exemple des réseaux sociaux qui avaient été utilisés dans les révolutions arabes. Le quotidien, alors, ça c'est pour tout ce qui concerne, disons, l'aspect négatif de l'utilisation des réseaux sociaux, mais dans le même temps, ils ont pu être utilisés également de façon plus positive par de nombreux témoins de violence et par les journalistes, servant alors d'outils de validation des informations. Ils ont permis d'envoyer des photos, des vidéos, des messages pour prévenir les gens et leur éviter de se retrouver coincés par les émeutiers. Le quotidien Le Guardian a pu ainsi mettre en place une page participative réalisée à partir des informations envoyées par ses lecteurs, recoupées avec le travail de leurs propres journalistes et qui permet de suivre en direct chaque jour et chaque soir le déroulement des opérations de façon bien plus efficace et plus live, si vous me passez l'expression cette fois-ci, que n'importe quel autre dispositif journalistique en ce moment. Une forme de coopération entre les journalistes et leur communauté de lecteurs. Google, de son côté, a mis en place, et c'est très impressionnant, j'encourage tous les lecteurs, enfin tous les auditeurs à les regarder. Google a mis en place une carte sur Google Maps qui permet de localiser les émeubles au fur et à mesure de leur dérouler et qui montre bien à quel point celles-ci sont répandues partout dans Londres et autour de sa périphérie. Donc, in fine, c'est Jared Cohen, un analyste de chez Google qui a l'analyse la plus précise et qui rappelle qu'en fait, finalement, comme toujours, dans ce genre de situation, les réseaux sociaux remplissent deux rôles, celui de catalyseur des événements violents, mais aussi celui de validateur de l'information pour les journalistes et les analystes. Merci Jean-Baptiste. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique aussi romantique que précise, la chronique Azerti, QWERTY de Jean-Baptiste Souffron tous les matins à 7h25 sur France Culture où il est 7h30.